Bonjour à tous, le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, la loi sur l'extension du pass sanitaire, décision donc 2021-824 du 5 août 2021, par laquelle le Conseil constitutionnel déclare la conformité de la loi sur le pass sanitaire à la Constitution. Décision sans surprise, je l'ai écrit dans la requête, il n'y avait rien à attendre du Conseil constitutionnel, puisqu'il a déjà validé le 31 mai le principe même du pass sanitaire dans cette première loi qui concernait seulement les activités de loisirs. Et donc logiquement, l'extension du pass sanitaire a été de nouveau déclarée conforme à la Constitution. Cette déclaration de conformité constitutionnelle est bonne pour la recevabilité de notre Cour. Enfin, elle est catastrophique du point de vue de la démocratie, mais du point de vue, elle vient conformer, conforter la recevabilité de la requête collective que nous avons introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme. Puisque, vous le savez, normalement pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut avoir au préalable épuisé les voies de recours internes. Il existe une exception, pour ceux que ça intéresse, c'est la jurisprudence Vernillot de 1991. Il existe une exception, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de saisir, d'utiliser les voies de recours qui sont inutiles, qui ne sont pas effectives en pratique, au sens des articles 13 et 35 de la CEDH. Après cette déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel, il n'existe plus en droit français de voies de recours permettant d'obtenir l'annulation, l'abrogation de cette loi sur le pass sanitaire. Si on vous applique cette loi sur le pass sanitaire et que vous engagez une procédure devant les tribunaux, vous ne pourrez pas contester la constitutionnalité de cette loi par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité. Et le Conseil constitutionnel, qui a déclaré cette loi conforme, rejettera, sans même examiner, tous les recours qui vont critiquer la conformité de cette loi à la constitution. Il n'existe plus de voies de recours dans l'ordre juridique interne français. Je voudrais vous faire un commentaire à chaud des arguments au fond qui ont été examinés par le Conseil constitutionnel afin de vous donner surtout des pistes d'action, afin de vous donner des pistes de résistance, de désobéissance civile, parce qu'on voit bien que cette loi sera très difficile à appliquer en pratique, voire inapplicable. Le premier droit fondamental qui avait été invoqué devant le Conseil constitutionnel, la liberté d'aller et de venir, qui est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La critique faite à la loi consistait à dire qu'elle était excessive, qu'elle était disproportionnée, parce que les lieux visés par la loi, parce que l'extension du pass sanitaire au commerce, aux restaurants, aux transports longue distance, aux hôpitaux, aux lieux de travail, donc l'extension géographique et l'extension aussi personnelle, puisque toute personne âgée de plus de 12 ans devra présenter un pass sanitaire. Les députés et les sénateurs qui ont saisi le Conseil constitutionnel soulevaient l'argument selon lequel cette extension était excessive, allait beaucoup trop loin. Le Conseil constitutionnel a répondu négativement en déclarant que l'extension du pass sanitaire était parfaitement conforme à la liberté d'aller et de venir, qu'il n'apportait pas une restriction excessive. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Quelles sont les raisons qui ont été invoquées par le Conseil constitutionnel ? Premièrement, on nous dit que ces mesures sont simplement temporaires. Elles doivent prendre fin au 15 novembre. On peut donc faire un raisonnement immédiatement, on peut donc en déduire que si le gouvernement décidait à l'avenir de prolonger la loi sur le pass sanitaire au-delà du 15 novembre, eh bien cette prolongation pourrait être jugée inconstitutionnelle parce que visant à renouveler ou à rendre permanents des mesures qui ont normalement un caractère temporaire. Au-delà du 15 novembre, il sera plus facile de contester la constitutionnalité d'une future prolongation de la loi sur le pass sanitaire. Deuxième argument invoqué par le Conseil constitutionnel au soutien de la conformité de la loi, le fait que le législateur a apporté des exceptions, des garanties pour la mise en œuvre de ce pass sanitaire en réservant notamment les cas d'urgence, c'est-à-dire que si vous vous rendez à l'hôpital et que vous êtes dans une situation d'urgence, on n'exigera pas la présentation d'un pass sanitaire. Si vous souhaitez prendre le train à longue distance, vous souhaitez monter dans le TGV et vous êtes dans une situation d'urgence, on n'exigera pas la présentation du pass sanitaire. Alors là aussi, petite piste de résistance, la situation d'urgence n'a pas été définie par la loi. Alors peut-être qu'elle le sera par des décrets futurs, mais il me semble que vous pouvez saboter la mise en œuvre de cette loi en invoquant l'urgence chaque fois que possible, en tout cas pour prendre le train. Cette exception est légale, elle est prévue par la loi, je vous invite à l'utiliser autant que possible. Troisième argument, le fait que si vous devez bien présenter le pass sanitaire, le QR code, à des personnes privées, donc à des restaurateurs, à des gardiens de sécurité de centres commerciaux, seules les forces de l'ordre, seules les personnes habilitées peuvent contrôler l'identité des personnes. Ça veut dire que le restaurateur, le gardien de sécurité d'un centre commercial, ne pourra pas exiger la présentation d'une pièce d'identité. On ne peut pas exiger de vous la présentation d'une pièce d'identité, on exige simplement de vous que vous présentiez un QR code valide, et bien un don d'acte. Cette loi est donc dans son principe parfaitement idiote et inapplicable, saboter sa mise en œuvre. Un autre argument qui a été mis en cause, dans le cadre de ce pass sanitaire pour la population générale, c'était l'atteinte au principe d'égalité. Là encore, le conseil constitutionnel répond par la négative, déclare la conformité de la loi. Pourquoi ? Parce que les lieux qui sont visés par la loi sur le pass sanitaire sont dans une situation différente par rapport aux lieux qui en sont exclus, ce qui justifie donc un traitement différent. Le principe d'égalité ou le principe de non-discrimination, c'est le fait de traiter de manière identique des situations identiques et de traiter de manière différente des situations différentes. Le conseil constitutionnel nous dit qu'il est donc parfaitement logique de traiter différemment les centres commerciaux, des très grandes surfaces, par rapport à des petits commerces, puisque la concentration de personnes n'est pas la même, puisque le risque de contamination n'est pas le même en fonction des lieux. Alors, cet argument, là aussi, si on fait un commentaire, ouvre une brèche dans le raisonnement. Alors, une brèche qui ne peut pas être exploitée devant les juridictions françaises, mais que nous, nous allons pouvoir exploiter devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque là, il y a un problème manifeste de proportionnalité. Si on était face à une loi non discriminatoire, toutes les activités qui mettent en présence simultanément un grand nombre de personnes devraient être soumises, conditionnées, subordonnées à la présentation d'un pass sanitaire. Mais ce n'est pas le cas. Si vous allez au centre commercial, vous devez présenter un pass sanitaire, mais si vous prenez le métro, vous ne devez pas présenter un pass sanitaire. Si vous prenez le bus, sur une courte distance, vous ne présentez pas le pass sanitaire. Si vous prenez le TER, vous ne présentez pas le pass sanitaire, mais si vous prenez le TGV, vous présentez le pass sanitaire. Peut-on raisonnablement soutenir que le TER ou le métro à l'heure de pointe, le matin à 6h30, 7h, 8h du matin, avec tout le monde pressé comme des sardines, est moins contagieux qu'un centre commercial avec des allées pratiquement désertes où on n'approche pas des personnes à moins de 2 mètres ? Si cette loi sur le pass sanitaire visait, comme elle le prétend véritablement, un motif sanitaire de protection du public, il faudrait traiter tous les lieux qui mettent simultanément en présence un grand nombre de personnes de la même manière. Et donc, c'est pour des motifs non sanitaires que certaines activités qui mettent en présence un grand nombre de personnes ont été exclues de la loi sur le pass sanitaire. Donc, vous voyez, là, il y a une brèche dans le raisonnement que nous allons pouvoir faire prospérer, en tout cas soulever, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut à présent discuter et conclure avec le deuxième aspect de la loi qui concerne le pass sanitaire pour les salariés. Et là aussi, c'est très intéressant, puisque le Conseil constitutionnel a définitivement établi qu'on ne peut pas licencier un salarié, qu'il soit en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. On ne peut pas rompre le contrat de travail au seul motif de la non-présentation d'un pass sanitaire. Donc, à tous les salariés du privé, du public, à tous les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, je vous dis, tenez bon, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas menacer, ne donnez pas de prise à votre employeur et sachez qu'on ne peut pas vous licencier simplement parce que vous refusez de vous vacciner, simplement parce que vous refusez de présenter un pass sanitaire. La sanction qui est prévue, c'est donc la suspension du salaire, mais je vous rappelle que cette loi est censée prendre fin au 15 novembre. Tenez bon, on ne peut pas vous licencier. Si on vous licencie, ce licenciement sera discriminatoire, ne sera pas fondé sur un motif valide s'il est uniquement fondé sur la non-présentation du pass sanitaire. Donc, attention, attention avec les employeurs à ne pas donner d'arguments, à ne pas avoir un comportement véhément, à ne pas créer de perturbations dans l'entreprise. attention à ne pas afficher bruyamment vos opinions. Donc, restez dans les clous, ne donnez aucun motif pour vous faire licencier, ne démissionnez surtout pas. Et si votre employeur prend le prétexte de la non-présentation du pass sanitaire pour vous licencier, ce licenciement pourra faire l'objet d'une annulation. Je vous lis un tout petit passage de cette décision du Conseil constitutionnel qui nous dit que les travaux préparatoires de la loi ont exclu que la méconnaissance de l'obligation de présentation des justificatifs puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous le savez, si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, l'employeur vous doit des indemnités. Et le gouvernement a entretenu savamment l'ambiguïté. La ministre du Travail notamment a déclaré que les employeurs pourraient licencier. Le chef de l'État lui-même avait annoncé que les employeurs pourraient licencier. Mais ne cédez pas à la propagande, ne cédez pas à cette campagne d'intimidation. Le Conseil constitutionnel vous offre un bouclier en tant que salarié qui va vous protéger contre le licenciement. Que vous soyez en CDI ou que vous soyez en CDD, c'est le seul point positif de cette décision puisque le Conseil constitutionnel a déclaré pour les salariés en CDD que la non-présentation du pass sanitaire ne pouvait pas constituer un motif de rupture.